Quand j'étais à l'école, j'étais plutôt bon élève, du coup la question de me faire redoubler n'a jamais été posée. Pourtant en France, on fait beaucoup redoubler. Vous imaginez ? Se taper une année d'école en plus, ça craint. Mais d'un autre côté, certains présentaient ça comme une opportunité pour s'améliorer et rattraper le niveau des autres. Vu comme ça, on se dit que c'est pas mal, non ? Bref, à partir de mon opinion sur la question et des échos des autres, je me suis dit que c'était quand même mieux de chercher du côté des études sur le redoublement pour savoir si c'est bien ou pas. Salut tout le monde, ici Pline, à votre service pour un nouvel épisode d'Eduki. Alors pour vous, le redoublement. Plutôt utile, fausse bonne idée. Je vais vous laisser quelques instants pour répondre au sondage qui devrait s'afficher, je ne sais pas où. Voilà voilà. Alors sans plus attendre, on va commencer par quelques infos qui personnellement m'ont retourné le cerveau. Je pars beaucoup trop en live. Ouais, la journée va être longue. Alors, le redoublement a des effets négatifs ou au mieux pas d'effet sur les résultats scolaires, le rapport à l'école et la fréquentation scolaire. Et en plus, le redoublement coûterait environ 2 milliards d'euros par an. C'est énorme. Bon, faut pas trop s'exciter en fait, parce que si vous m'écoutiez que vous étiez contre le redoublement, vous vous dites sûrement Ha ha, je le savais. Soit vous étiez pour le redoublement et vous vous dites sûrement Non mais Pline, il raconte n'importe quoi, t'as vu son chapeau, il est pas du tout crédible de toute façon. Vous auriez tort sur le chapeau, mais vous auriez raison sur le fait que c'est un peu n'importe quoi dit comme ça. Donc restez jusqu'au bout pour bien comprendre ce dont il est question. Oui, il y a des exemples de redoublement qui ont bien fonctionné, ça arrive. Et c'est d'ailleurs souvent ce qu'on observe à court terme. Par contre, si on reprend les études avant le début des années 2000, l'immense majorité montrait des effets négatifs du redoublement à moyen et long terme. Pourquoi c'est toujours le bordel entre ce qu'on observe et les études ? Ha 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 ! Donc, des études plus récentes ont permis de corriger certains biais méthodologiques et apporter un point de vue plus nuancé. Les études restent cependant unanimes sur le fait que le redoublement ne permet pas de lutter efficacement contre les difficultés scolaires. Ok, mais ça suffit pas de dire ça et de laisser les profs se démerder. Justement, en s'appuyant sur ce qui se passe dans d'autres pays, on peut voir qu'il y a certaines alternatives qui fonctionnent plutôt bien. Alors restez bien assis, ou debout si jamais vous êtes en train de regarder cette vidéo debout. Moi je suis debout, salut. Bref, on va parler des alternatives dans un instant. Mais déjà, je vous invite à vous poser la question, c'est quoi le but du redoublement ? C'est pas censé être de faire chier les élèves, hein. Alors l'idée du point de vue de l'école, c'est que le redoublant a une chance de rattraper son retard plutôt que d'accumuler son retard d'année en année. Et ça marche pas ? Non. En général, ça marche pas sur le long terme, en fait. C'est ça le problème. On a même un effet décourageant pour certains élèves qui vont avoir tendance à plus se décrocher et à être moins ambitieux que les non-redoublants. Ok, et à part le point de vue de l'école ? Du point de vue des parents, si je caricature un petit peu, le redoublement lors des années d'orientation, ce serait une opportunité pour que le gamin, il se sorte les doigts du cul et qu'il se débrouille pour obtenir une filière un petit peu plus sexy que, par exemple, les voies de garage que sont souvent les CAP. Attends, mais c'est dégueulasse dit comme ça. Ah, carrément ! Mais ça se comprend. Quand t'as un système qui crée de la hiérarchie et qui valorise certaines filières plus que d'autres, on peut pas en vouloir aux parents de penser comme ça ? Ouais, enfin, quand même. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Ceci dit, la majorité des parents pensent que le redoublement peut être remplacé par quelque chose de plus efficace. Donc maintenant, on va parler des alternatives. Dans plusieurs pays, le redoublement est interdit ou fortement conditionné. La France est un des rares pays où il n'y a pas d'épreuve de la deuxième chance. Donc, une première alternative au redoublement est, par exemple, la mise en place d'un rattrapage de fin d'année. On retrouve parfois aussi un passage conditionnel avec l'obligation de suivre un programme de rattrapage pour les élèves en difficulté. Enfin, les écoles d'été, avec un examen en septembre pour passer à l'année suivante, permettent aux élèves de rattraper leur retard, ce qui permet au passage de lutter contre les inégalités scolaires. En plus de ces dispositifs, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'organisation de la classe. Avec, par exemple, la possibilité d'avoir des effectifs réduits quand on a des élèves défavorisés. Ok, ça coûte cher, mais ça a fait ses preuves, particulièrement quand c'est mis en place au primaire ou avant. Et je dis peut-être une connerie, mais il me semble que généralement, mettre de l'argent pour la prévention, ça revient moins cher que de gérer les problèmes après. Et vous, vous en pensez quoi ? Sinon, à propos de prévention, il y a aussi tout un tas de mesures qui peuvent être prises pour la prévention de l'échec scolaire. tutorat et soutien scolaire, notamment dès la maternelle pour s'assurer de l'acquisition des bases, pédagogie différenciée, coopération entre les élèves, bref, les idées ne manquent pas, mais les idées c'est bien beau, encore faut-il pouvoir les mettre en pratique. Et ça demande une volonté politique. Et ouais, parce que la question du redoublement, c'est une question ultra politique. D'ailleurs, Blanquer ne s'y est pas trompé, hein ? Quand il se positionne en faveur d'une possibilité de redoublement, à qui il s'adresse ? Bah, à ceux qui sont pour. Tout à fait. Et justement, l'étude du Cnesco montre que bon nombre d'enseignants et de parents jugent que le redoublement est bénéfique. Du coup, c'est un message habile, parce qu'interdire purement et simplement le redoublement, ce serait un petit peu se mettre à dos l'opinion publique. Ouais, mais si les gens, ils se trompent, ça aide pas à régler les problèmes. Bah, c'est justement là l'occasion de mettre en place des alternatives sur le long terme, qui, à mesure qu'elles se répandront, bah, ça rendra beaucoup plus facile le fait de dire « au revoir au redoublement ». Finalement, pour que les alternatives se répandent, le meilleur moyen, c'est d'en parler autour de vous. Et pour ça, moi, je vous propose de partager cette vidéo à tous les profs et tous les parents que vous connaissez. Dans la description, vous retrouverez les sources et tout, comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'est super d'être de plus en plus nombreux à faire partie de cette communauté éducative. Si jamais vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez le faire en faisant un don sur Eloasso, le lien est dans la description. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Eduquie. Sous-titrage ST' 501